coucou tout le monde c'est hod et bienvenue dans cette vidéo on continue l'album dino et aujourd'hui c'est la couverture je vais utiliser la même technique que je fais dont j'utilise dernièrement c'est celle où la tranche pardon ne craque pas et très accessible aux débutants la différence va venir dans l'attache de fermeture je vais utiliser ces systèmes d'aimants donc c'est les boutons aimantés avec deux petites attaches comme ceci et une avec du papier mais avec des bandes de 6 mini cuir donc c'est de la récupération donc pour le calcul de ma tranche ici elle fait 6 cm j'ai laissé un centimètre de part et d'autre de mes pages ici donc par exemple devant c'est le centimètre ici de la pâte de collage parce qu'ici nous n'avons qu'un demi centimètre et je ne ferai qu'une simple pochette pas en 3d sur les dos de couverture quelque chose de vraiment très très simple et ensuite entre les pages les deux ici je vais mettre deux centimètres donc on a le centimètre de notre pâte de collage de la page et il y aura un centimètre en plus donc c'est pour cela que je n'ai pas encore découpé les papiers qui vont venir coller ici car ils vont être plus grand que ma base ici et j'ai fait deux centimètres car nous avons un centimètre ici ici nous avons à peu près un demi centimètre c'est pour laisser de l'aisance entre les pages ici pareil nous avons un centimètre est à peu près un demi centimètre ici donc je veux laisser de l'aisance et là un demi centimètre seulement comme devant donc je laisse un centime ce qui me fait 6 cm je vais utiliser deux couleurs parce que j'aime bien mettre la tranche en valeur et la différencier mais vous pouvez prendre le même car stock pour le devant et le dos de couverture et la tranche pour la tranche je vais utiliser une de mes chutes de papier comme ceci un ton un peu caramel et par contre pour le dos et devant de couverture je vais utiliser ce verre un peu perlé alors je n'ai pas la référence je les avez acheté chez ephéméria mais j'ai vu qu'il n'était plus en stock donc nous avons besoin pour les dos et devant de couverture de carton de 22 cm de large par 21 cm de haut deux fois et pour la tranche 6 par 21 cm de haut comme d'habitude on recouvre chaque carton avec le papier associé en haut ce sera les pattes de collage qui vont permettre aussi d'assembler avec par la suite d'emprisonner la patte de collage de la tranche je vais donc laisser on va dire l'équivalent de ma règle au moins sur le haut et le bas sur les côtés s'il ya que 1 cm ce n'est pas très grave par exemple ici ça fait deux et demi approximativement en haut je vais laisser au moins deux et demi vous pouvez laisser un peu plus mais éviter de laisser moins je vais faire un petit repère de toute façon après je vais venir à juste ajuster bon là pour éviter de trop couper je vais laisser partout pareil mais sur les côtés vous pouvez laisser un peu mieux cette fois je vais pas m'embêter à couper les angles je vais les laisser je ne vais coller que les pas de collage latéral donc pour un travail un peu plus propre pour un résultat un peu plus joli on n'hésite pas à venir plier avant de coller ainsi que de pincer le haut et le bas si nous n'avons pas coupé les petits angles ici je le fais deux fois pour le devant et le dos de couverture je vais probablement garder ces chutes de papier elles vont peut-être me servir justement pour faire l'espace entre chaque page pour la tranche qui mesure 6 par 21 cm ça c'est le contraire on va coller les pattes de collage en haut et en bas et on va pas coller à côté là l'album est assez large les pages sont assez lourdes donc pour mes pattes de collage ici je vous conseille de faire au minimum 4 cm pour qu'il y ait une bonne accroche de chaque côté parce qu'on va venir les coller ensuite comme ceci donc je conseille minimum 4 cm voire même un peu plus c'est comme vous le souhaitez pour qu'il y ait une bonne accroche une bonne assise sur avec les dos de couverture alors moi j'ai pris une chute ici qui mesure 17 cm allez je vais faire cinq et demi je vais utiliser la totalité de ma chute mais vous pouvez bien sûr en moins je vais juste prendre le même repère que tout à l'heure donc ma règle qui fait 2,5 cm approximativement je peux garder le côté texturé pour l'extérieur donc je me mets sur l'envers de mon papier et j'ai dit environ cinq et demi pour la couverture il n'y a pas vraiment de fichiers de découpe comme vous voyez je fais tout à la main je vous mettrai uniquement les découpes par exemple des cartons pour ceux qui veulent découper avec une avec la cricut ou autre machine je ne découpe pas avec ma silhouette je ne sais pas si la silhouette 5 enfin caméo 5 découpe le carton je verrai ça plus tard donc je fais tout à la main je vais proposer par contre les fichiers de découpe des papiers qui vont venir ici mais pas le car stock ici voyez j'ai recouvert comme ça vous avez les mesures dans votre logiciel vous ouvrez le fichier svg pour cricut par exemple ou silhouette fin studio 3 pour silhouette il y aura les cartons ce sera des découpes grises ça vous savez que c'est pour le carton je vais venir rabattre ici alors ce sont des très grandes pattes de collage rabatte au milieu bien contre mon carton et je me mets contre le carton encore et vous avez ici une sa forme un léger biseau donc on n'hésite pas à former le biseau et si ce n'est pas suffisant on viendra coupé par la suite pour un meilleur résultat essayez vraiment de plaquer au niveau de l'arête ici de votre carton essayez vraiment de plaquer le car stock étant donné que j'ai plusieurs couleurs ça se verra lors de la construction mais ça ne me dérange absolument pas sachant que mes pages ont une base blanche j'ai parfois des couleurs un peu caramel j'ai du vert même si c'est pas tout à fait le même pour cet album j'ai vraiment privilégié un maximum mais chute de car stock est ici pour les couvertures par contre j'ai été obligé de prendre un morceau enfin une page 30 30 et car stock tout neuf coller vraiment bien ici parce que si on vient couper après il faut que ce soit collé de partout je pense que vous voyez que j'ai vraiment bien plaqué le plus possible ici maintenant on va venir marquer nos plis donc on retourne on cherche le bord de la cartonnette et on marque la ligne de plis alors on fait attention de pas déchirer le papier ici j'utilise une colle vinylique donc à base d'eau donc fait attention surtout de ne pas déchirer en haut au niveau de la colle sinon vous attendez que ce soit sec pour le faire maintenant on reprend nos devant et dos de couverture et on va venir coller nos grandes pattes de collages à l'intérieur donc c'est ici que si on constate que ça gêne que nos pattes de collage n'ont pas été assez biseautées on va devoir les les biseautées au ciseau donc ça a l'air pas mal alors moi j'aime bien faire plusieurs je regarde plusieurs façons je me mets un petit peu partout pour bien être sûr que ça ne gêne pas en tout cas le moins possible là je pense pas que ça gêne soit je coupe soit je vais un petit peu tasser comme ceci ça ira alors là on vient mettre de la colle je vais le répéter mais on ne fait attention de ne pas en mettre sur les premiers millimètres ici pour ne pas coller ici sur la charnière les deux cartons ne sont pas collés c'est uniquement la patte de collage ou d'autres couvertures on ne colle pas au niveau de la charnière laissez à peu près 5 millimètres et là c'est plat c'est pour ça qu'il fallait bien ici plier bien coller contre pour que ça ne nous gêne pas par la suite parfois il m'arrive d'avoir déjà collé ceci c'est surtout pour les petits albums mais quand vous avez quelque chose d'assez lourd c'est une une sécurité supplémentaire car la patte de collage va être emprisonné entre la couverture et notre pâte ici c'est pour ça que si vous réalisez tout la même couleur vous n'aurez pas ces différences là personnellement moi ça me dérange pas ça apporte aussi un petit peu de dynamisme à l'album donc aussi on vérifie parce que quand on appuie des fois on fait déborder la colle il faut vraiment pas voyez les deux charnières là sont totalement libres elles ne sont pas collés si vous avez peur de faire vous avez mis trop de colle par exemple c'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser ces petits flacons avec une aiguille vous avez peur que ça déborde vers la charnière vous faites dans le sens inverse pour étaler cette colle et vous vérifiez avant séchage qu'il n'y a rien s'il y en a vous essuyez tout de suite voici déjà ce qu'on obtient il me reste plus qu'à rabattre en haut et en bas et voici ce qu'on obtient il me restera plus qu'à mettre ici une page donc un morceau de papier blanc j'hésite encore sur la hauteur mais pas je fais en 20 cm de haut ici j'ai 21 ce qui me ferait un demi centimètre en haut et en bas je pense que c'est ce que je ferai donc vous voyez quand je vais mettre ma page ici qui va dépasser de part et d'autre j'aurai un demi en haut un demi en bas et on voit cette différence de couleur si vous voulez pas ceci vous faites tout de la même couleur les tranches les bases de pages tout de la même couleur et vous n'aurez pas ceci ici et après vous pouvez jouer sur les couleurs en rajoutant un papier moi ma couverture ne va pas rester verte il y aura certainement un papier peut-être blanc un papier de collection je vais jouer sur les superpositions de papier je pense ça reste de la déco ça je verrai après donc ça je collerai aussi mon papier après je vais d'abord regarder dans mes chutes ce que j'ai donc je prendrai un papier de 20 cm de haut par allez on va dire approximativement je vais laisser au moins trois centimètres de chaque côté donc par 12 20 par 12 après vous pouvez prendre plus ou moins en largeur du moment que ça recouvre bien ici donc au minimum deux centimètres de chaque côté pour que ça recouvre bien ici donc on colle et on marque les plis là il n'y a pas de problème et les plis se font à l'intérieur il ne rentre pas dans la cartonnette bon je sais plus où j'ai acheté mais il se peut que ce soit chez ephéméria ou chez perlenko boutique en ligne perlenko parce que ceux ci viendra par exemple ici mais je dois d'abord faire ma décoration comme je ne sais pas ce que je vais faire celui ci je ne peux pas le mettre tout de suite par contre ceci j'ai pris un papier enfin un papier pardon vous pouvez le faire aussi avec du tissu je suppose en mettant un papier entre les deux un papier assez fin comme un car stock entre les deux et que vous aurez assoupli moi j'ai pris deux bandes de 6000 cuir de 14 cm par 4 cm dans l'un d'eux j'ai déjà mis le petit bouton donc j'ai fait je les poussé à l'intérieur pour faire les marques et j'ai marqué ici avec je les ai j'ai percé avec mon cutter je vais mettre la petite rondelle ici je sais jamais si c'est vers l'intérieur ou vers l'extérieur mais je vais faire vers l'intérieur parce que je pense que je vais faire une petite couture tout autour pour bien bien souder on va dire si j'y arrive et là je vais venir coller l'ensemble et je vais arrondir les bords par contre pour coudre il va falloir que j'attende que ce soit bien sec là je vous explique ce que je vais faire quand ce sera sec je vais redimensionner tout ceci pour bien découper aura les deux et que les deux bandes de 6 mille cuir et la même taille j'avais je vais aussi arrondir les bords ici et faire une ligne de couture tout autour en voici ce que j'obtiens je sais pas si j'aurais dû utiliser un fil contrasté et j'ai fait vraiment des petits points j'aurais dû prendre peut-être un fil plus épais et des points plus large je suis pas couturière ça se voit donc je décide de mettre sur l'intérieur pour que ça ne se voit pas ici tout ce que je peux faire pour le moment c'est de le mettre ici je regarde ce qui me reste donc là ça ferait à peu près 6 cm ici et ça ce serait au dessus donc je vais peut-être même le mettre vraiment au bord comme ceci pour être sûr d'avoir suffisamment d'aisance après parce que faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui va être droit mais légèrement arrondi donc je vais mettre un peu j'hésite à mettre du double face je vais mettre du double face en espérant que ça gêne pas après lorsque je vais faire un trou avec la croppedise donc j'ai pris un papier donc c'est une chute de papier qui fait donc 20 cm de haut et moi et fait un peu moins de ce que je vous avais dit car c'est une chute je crois qu'elle fait à peu près un peu moins de 11 le principal c'est que ça recouvre les deux bords après nous avons une page qui vient ici comme ceci donc je me centre en hauteur donc je laisse à peu près 0,5 en haut et en bas et je me centre plus ou moins comme ceci donc je vais utiliser alors moi je ne biseau pas parce que je vais avoir mes pages de 20 cm qui vont venir par la suite donc je ne biseau pas mais vous pouvez biseauter si vous le souhaitez donc vous mettez votre feuille vous faites le pli vous voyez où vous devez biseauter maintenant je laisse bien sécher je viendrai coller la première patte bien au bord car j'avais dit un centimètre pour la première page ensuite je vais coller l'autre patte de collage à 1 cm parce que nous avons déjà un centimètre ici donc je ferai un repère à 1 cm de la première pour coller celle ci ce qui me fera donc deux centimètres je ferai pareil pour la troisième et ensuite pour la troisième page qui me fera normalement plus ou moins un centimètre à la fin si vous voulez des d'autres couvertures avec des pages épaisse vous calculez votre tranche en fonction de ce que vous avez envie de réaliser comme j'ai dit moi ce sera plat donc je vais déjà coller une page assez facile et après je vais laisser sécher par contre avant de coller la suivante parce que je préfère toujours plus ou moins laisser sécher avant de manipuler alors pareil pas dans la ligne de plis on fait bien attention mais bien au bord et on fait droit bien évidemment aussi pour nos pages je me rends compte que j'ai pas collé ici c'est vrai que je préfère le coller d'habitude avant c'est plus facile par ici j'ai pas collé donc je vais pas coller tout de suite ça c'était la deuxième page oui parce que là ça se donne excès pas dans l'album je vais faire un repère à un centimètre du bord ici et pour coller le bord de ma patte ici et je ferai pareil pour la troisième et dernière page donc je préfère mettre ici mon papier maintenant c'est plus facile quand c'est plus ou moins à plat voilà j'ai collé les pages donc comme j'avais dit la première j'ai mis la patte de collage au bord du pli donc à 1 cm du pli la patte elle est là de la page ici je les mise à 1 cm donc on la voit un petit peu ici ce qui fait qu'elle est à 2 cm donc 1 cm de la patte de collage de la page la structure et j'ai laissé 1 cm ici j'ai mis celle ci pareil ici donc 2 centimètres et à la fin il reste 1 cm et je mettrai pareil dans une chute de papier le vert là je n'ai pas encore maintenant je vais pouvoir mettre ceci alors pour pouvoir mettre et comme j'avais dit faut d'abord que je mette mon papier et j'ai décidé de mettre un papier car stock une couleur ivoire et un papier imprimé alors ce papier vient du livre bébé comme j'ai dit il me semble que je les dis dans la vidéo je vais le proposer au format sans texte de manière à ce que vous pouvez le personnaliser et ainsi ça peut aussi servir de collection car il y a aussi comme vous voyez des illustrations ici alors celle ci c'est déjà sans texte c'est une illustration 20 par 20 cm donc je le proposerai sans texte parce qu'il ya plusieurs fois j'ai utilisé à l'intérieur des pages du livre j'avais utilisé tout ce qui était illustration je colle mes papiers et ensuite je vais pouvoir m'atteler à mettre la petite attache ici je regarde aussi la hauteur de mes attaches normalement ça devrait être bon oui ça dépasse c'est bon donc je colle mes deux papiers ensemble et ensuite je vais venir les coller sur la structure pour les fichiers de découpe pour cet album vous avez toutes les pages et pour la couverture vous avez ces découpes si les découpes du carton gris alors comme j'ai dit je ne découpe pas le carton gris avec la machine par exemple à cricut peut le faire maker 3 mais je vous ai quand même mis les découpes avec un fond gris comme ça vous savez que c'est une coupe du carton gris de la couverture donc dos ça c'est le devant de couverture je fais la même chose avec le dos de couverture et cette fois ci j'ai laissé un matage de 5 mm des quatre côtés bien sûr vous pouvez faire le matage que vous souhaitez donc j'ai enlevé 5 mm par rapport au carton gris pour avoir le quart stock ici un centimètre au total et pour le papier imprimé pareil encore cinq millimètres des quatre côtés soit un centimètre de moins ceci je collerai après de même pour la tranche aussi ceci donc maintenant je vais regarder où je dois m alors je vais pas tirer comme ceci parce que là l'album il faut qu'il y ait au moins six centimètres donc je vais essayer de me mettre assez droit et je vais lever à peu près autant que ma tranche donc c'est approximatif et je vais voir si j'arrive à faire des marques comme ceci donc c'est pas grave de toute façon si c'est plus loin comme ça au moins il pourra se soulever un peu plus c'est juste pour me donner une idée donc je suis tourné ça hop je vais mettre dans ce sens là c'est du cuir donc ça va c'est très souple ça va pas se déchirer et ce n'est pas grave si ça déborde un peu j'aurais peut-être pu le faire aussi sans les pages parce que là ça me permettait d'appuyer mais j'aurais pu mettre quelque chose et faire ça sans les pages ça aurait été facile pour faire le trou après pour merci ça correspond j'ai de la place pour pouvoir rajouter ce qui me manque à l'intérieur on a bien nos pages ici avec de la place au fur et à mesure ni au dos j'ai dit que j'allais mettre ceci après je ferai une pochette donc je ne pense pas que la ferait en vidéo donc je mettrai mon papier blanc de la même hauteur qu'ici et ensuite je ferai le papier imprimé et une pochette en bas un peu dans le style qui a ici mais dans l'autre sens et pas aussi haut bien évidemment je le ferai pas en vidéo nous sommes en vigilance forte pluie et orage une fois de plus donc j'essaye de faire les vidéos entre deux averses là je crois et doit pour je puisse terminer celle ci est ici je ferai exactement la même chose ce serait une pochette pour voir et glisser délivrer donc dans ce sens là ou vers le bas je verrai mais c'est une simple pochette j'avais dit pour sécuriser notre attache ici ça tient bien mais bon je ne sais pas j'aimerais mettre un oeillet alors je sais pas si l'oeillet va être assez grand j'ai pas d'oeillet marron je vais prendre ma petite étoile mais je ne suis vraiment pas sûr ça suffisent alors je vais tenter de mettre cette étoile ici mais je suis pas sûr ça suffisent il se peut que ce serait mieux de mettre éventuellement une attache parisienne pour bien faire tenir notre notre attache ici je tente si c'est pas assez vous saurez qui vaut mieux une attache parisienne je vais aller chercher une attache parisienne en espérant que le trou ne soit pas trop gros de double face voilà je préfère avoir une sécurité supplémentaire pour la tranche j'ai donc ici j'avais comme un couleur une couleur un peu caramel j'ai repris le vert que j'avais utilisé ici donc le vert perlé j'ai le car stock et j'ai le papier imprimé et je vais venir les coller ensemble ici j'ai décidé de mettre ce système alors je sais pas comment ça s'appelle comme ceci pour pouvoir mettre par la suite un mot une étiquette un bijou d'album ou autre je vais le faire tenir avec un ruban mon ruban est un peu large par rapport à la tâche mais c'est le même que j'ai utilisé à l'intérieur donc je préfère rester sur le même ruban comme d'habitude j'ai pris un peu grand mais au moins je suis sûr que ne va pas se détacher par la suite donc je retiens ceci et je vais venir le mettre au niveau de ma tranche et le coller à l'arrière je vais essayer de me centrer après vous pouvez choisir la longueur que vous souhaitez alors je pense que je vais mettre un tout petit peu de double face juste en haut mais je veux laisser de de l'aisance donc je vais pas en mettre jusqu'en bas il faut vraiment qu'il ya de l'aisance pour qu'on puisse manipuler facilement le petit mousqueton comme ceci voilà maintenant il reste bien en place et je vais même rajouter alors ce n'est pas obligatoire d'ailleurs je n'aurais pu j'aurais pu ne pas mettre de double face parce que là je vais mettre une Une petite étoile dorée. Et maintenant, je vais coller sur ma tranche. L'album d'Inno en tuto est terminé. Comme je vous ai dit, je vais rajouter les pochettes en dos de couverture. Donc, vous ferez les pochettes que vous voulez. Pour celles qui auront les fichiers de découpe, elles seront incorporées dans le dossier couverture. J'espère que cette vidéo, pour réaliser cette couverture avec une petite attache mousqueton pour la tranche, une petite fermeture en cuir. Vous pouvez bien sûr utiliser du papier, mais ici, ce sera moins souple. Il faut l'assouplir en l'arrondissant, en le manipulant entre vos doigts. J'espère que cet album vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la présentation finale. Et dans ce cas-là, les fichiers seront donc disponibles en boutique. Je vous dis à bientôt pour la vidéo. Scrapez bien. Bye bye !